Musique Alors l'impact de l'hybridation sur le monde de la formation pourrait se construire en trois impacts finalement. Le premier impact, c'est l'emergence de ce qu'on appelle le learning. On est passé d'un monde du training au learning, et le learning, c'est le monde de l'apprenance. Et l'apprenance, c'est comment je me transforme moi-même pour pouvoir transformer l'organisation. Et cette apprenance, c'est finalement tout ce que les organisations L&D ont mis en place depuis deux ans, c'est-à-dire comment j'aide le collaborateur à se transformer lui-même. Donc c'est apprendre quand je veux, d'où je veux, sur n'importe quel type de contenu et sur n'importe quel type de device. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui, aujourd'hui, motive le collaborateur dans l'organisation. Le deuxième impact qu'a l'hybridation sur le monde de la formation, c'est ce que j'appelle l'événementialisation de la formation. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire une formation présuppose de se poser la question de savoir pourquoi je viendrai en formation. Et là, dans le monde dans lequel nous sommes, évidemment, se poser la question de savoir pourquoi je viendrai en formation présuppose que je vais offrir aux collaborateurs une expérience unique d'apprenance. Et donc, une expérience unique, ça passe par des intervenants de haut vol, ça passe par un lieu mémorable, ça passe par des émotions, ça va de la réalité virtuelle aux soirées dansantes, ça passe par le fait de passer un moment unique. Et là, on intervient sur la notion de rareté. C'est la rareté qui va faire en sorte de faire venir le collaborateur. Et ça, c'est fondamental. Et la troisième dimension, c'est le fait de se poser la question de savoir en quoi l'hybridation influe l'entreprise apprenante. Et là, je crois qu'il faut être très vigilant. J'entends beaucoup ici et là des sujets sur l'entreprise apprenante, mais il faut savoir qu'il y a quand même une rigueur à avoir pour pouvoir transformer son organisation et faire en sorte qu'elle soit une entreprise apprenante. Et là, je me réfère aux cinq règles qui ont été édictées par Peter Sanger sur le monde de l'entreprise apprenante. Alors, je ne vous ferai pas le défi de toutes les explicités, mais au moins, je vais vous les citer parce qu'elles sont fondamentales pour pouvoir transformer son organisation en entreprise apprenante. Il faut donc les combiner en même temps, ces cinq règles. Quelles sont-elles ? La première, c'est la maîtrise personnelle. La deuxième, c'est les modèles mentaux. La troisième, c'est l'apprenance en équipe. La quatrième, c'est la vision partagée. Et la cinquième, c'est la pensée systémique. C'est à la seule condition de la combinaison de ces cinq règles que l'entreprise deviendra réellement apprenante. Et ça, c'est effectivement un des effets, un des impacts fondamentaux de l'hybridation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada